Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire le top des one-shots de ma manga tech, il y en a 14 au total. J'ai essayé un peu de me souvenir, parce qu'il y en a que j'ai lu depuis un petit moment, de l'histoire, du dessin, etc. Pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai moins aimé. Donc je vais essayer de me souvenir un peu mieux pour vous en parler bien en détail. Donc voilà, ça sera un petit top 14 des one-shots que j'ai. Alors, c'est pas des one-shots qui sont vraiment très très connus, enfin pas tous, il y en a oui, fortement, ils sont fortement connus. D'autres non, mais voilà, j'ai une petite collection qui monte, monte, monte de one-shot. Donc je voulais quand même vous les présenter, et on va pas perdre plus de temps. C'est parti ! A la 14ème place, j'ai mis Pareizo de Maruo, de Sueiro Maruo. Franchement, regardez-moi cette beauté, par contre, l'édition, elle est super belle. L'édition cartonnée, dorée, quand je l'ai vue, franchement, je me suis dit, ça va être incroyable, incroyable l'histoire. Elle va être folle ! Au final, j'ai payé combien ? 18 balles pour rien, parce que c'est de la merde. Je le garde pour la collection, parce que le livre, comme je vous l'ai dit, il est beau. Au niveau du dessin, c'est toujours le même coup de crayon de Maruo, et ça, par contre, c'est vraiment très joli. On peut pas nier qu'il dessine vraiment très très bien, et qu'il a un coup de crayon très 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 particulier. Voilà, mais c'est une succession d'histoires courtes qui, justement, ne se succède pas. Donc, c'est là le problème, c'est qu'on a, je sais pas, peut-être 10, 15 pages d'une histoire, après on passe carrément à une autre. Et au final, le début et la fin de l'histoire se passent très très vite. On n'a pas le temps vraiment de plus savoir le contexte de l'histoire, etc. Donc, j'ai vraiment pas du tout kiffé Pareizo, c'est presque une de mes pires lectures. Donc voilà. On enchaîne avec, bah voilà, l'enfer en bouteille de Suoiro Maruo. Alors, quand même, je suis un peu con, parce que j'achète le premier. C'est juste que je les avais commandés, donc, à mon libraire, là, parce que je me suis dit, ok, il me faut tout ce que je les ai, l'édition elle est magnifique, je vais me régaler. Et, pour vous dire, je me souviens même pas de ce qui se passe dans ce tome-là. Pareizo, ça m'a marqué parce que c'était éclaté et je me souviens de chaque histoire éclatée. Mais, en revanche, pour l'enfer en bouteille, je me souviens de rien du tout. Donc, voilà, je vous remonte un peu le coup de crayon. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des bonnes choses quand même. Mais, j'en ai aucun souvenir. Donc, si ça m'a pas marqué plus que ça, c'est que, voilà, ça devait pas être dingo, dingo, dingo. Mais, je me devais de le mettre, hein, quand même, bien sûr, puisque je fais le top. Mais, c'est pas foufou. Donc, ça, on va passer puisque je m'en souviens plus et c'était pas dingue, dingue. Mais, vous allez voir qu'il y a un maruo qui était vraiment très, très, très beau. Ensuite, on a Emerald que j'avais acheté, justement, à la BD d'Angoulême, enfin, au festival de la BD d'Angoulême, de Hiroaki Samura. Ça m'avait chauffé, j'avais eu son expo, bref, vous pouvez aller voir la vidéo. Et, bah, voilà, on a Emerald et d'autres récits, sauf que l'autre récit, c'est comme d'habitude, c'est écrit en tout petit dans les contrats. Vous voyez, quand on vous nique, là, si vous faites une griffe, bah, vous allez payer 600 euros. Et, bah, voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est que l'histoire de Emerald est cool parce que c'est un western, parce que, voilà, l'univers, en tout cas, du western est vraiment très bien. Et, en tout cas, la finalité de l'histoire, elle est quand même vraiment, vraiment, vraiment cool. Les dessins, je ne peux pas dire qu'ils sont très bons, pour le coup, c'est du beau travail. Il y a quelques autres histoires qui sont, effectivement, assez sympas. Mais il y en a d'autres, voilà, que je n'ai pas trouvées particulièrement intéressantes, surtout la succession d'histoires où on se retrouve avec les deux lycéennes, parce qu'il y en a peut-être 5, 6, voire 7, où à chaque fois, on a la vie des deux lycéennes. Et je n'ai pas trouvé ça vraiment incroyable, donc Emerald, je le mets en, combien ? 12ème place, voilà, 12ème place, parce que je n'ai pas trouvé ça dingo, dingo. Là, ça commence à devenir déjà un peu plus compliqué. On est, justement, à la 11ème place et j'ai mis, alors, peut-être que le classement peut un peu varier, là, sur les 4, 5 places que je vais annoncer, mais j'ai mis Alive de Tsutsumu Takahashi. Là, pour le coup, c'est un one-shot que j'ai aimé, voilà, que j'ai bien aimé, même, où on a une fille qui a une sorte de relation un petit peu particulière avec la mort, voilà. C'est un peu spécial à expliquer, un peu compliqué, vraiment, à rentrer dans le détail pour que ça dure vraiment deux secondes. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire, mais voilà, on a cette femme-là qui, si je ne dis pas de bêtises, a vraiment une sorte de, je ne sais pas, de pouvoir, mais, enfin, voilà, c'est un petit peu bizarre. Et on va avoir notre héros, en tout cas le mec qu'on suit dans l'histoire, qui va rencontrer cette fille-là. Et voilà, il va commencer à avoir des petites choses qui vont se passer, des choses étranges, des choses pas vraiment normales. Et voilà, et on va aboutir sur une histoire complète, voilà, donc ça, c'est vraiment une histoire, ce n'est pas plusieurs histoires. Et donc, du coup, c'est déjà plus intéressant, mais je me souviens que j'avais bien aimé, mais ce n'était pas non plus totalement dingue. Donc, voilà, pour le coup, j'ai bien aimé Alive, donc voilà, je recommande quand même Alive, un bon petit one-shot de Tsutsumu Takahashi. À la dixième place, j'ai mis le chien gardien d'étoiles de Takahashi Murakami. Plutôt jolie la couverture, mais on avait, je crois, cette couverture-là, je vais essayer de vous montrer, voilà, qui normalement était la couverture officielle. Donc, elle est mille fois plus jolie. Elle est dingue, celle-là, celle-là, elle est magnifique. De quoi ça nous parle, donc du coup, le chien gardien d'étoiles ? On est avec quelqu'un qui s'occupe de refaire un peu le parcours des morts qu'on peut retrouver, voilà, un peu au hasard. Et là, on va retracer un peu la vie, donc, de ce personnage-là et de ce petit chien qui s'appelle Happy, qui est un Shiba. Donc, voilà, j'avais une bonne envie de lire ça. Je m'attendais aussi à énormément, énormément, avec une belle histoire, avec une belle complicité entre ces deux personnages-là. Sauf que, bah, l'histoire ne tourne pas qu'autour de ces deux personnages-là. Et c'est là, encore une fois, mon problème, c'est que quand il y a plusieurs histoires courtes, et bien, tout de suite, on sort un peu du récit et on n'est pas vraiment, vraiment dedans de A à Z. Même si, même si, pour le coup, toutes les histoires ont un lien avec, bah, les histoires. C'est un peu, c'est un peu mal dit. Mais chaque histoire a un petit croisement dans l'histoire qui fait qu'à un moment, on va rencontrer sa sœur jumelle, ce petit chien-là. On va rencontrer potentiellement quelqu'un qui, justement, avait un chien auparavant et qui doit s'occuper de retrouver ce mec-là, ou en tout cas un garçon qui a suivi ce vieux-là. Et donc, c'est quand même bien entremêlé, c'est quand même bien fait à ce niveau-là. Mais moi, j'aurais voulu une histoire complète entre ces deux personnages-là pour que ça me foute la larme à l'œil, que je chiale et que je me dise, waouh, ça m'a mis un coup, waouh, c'était fou, et j'ai bien kiffé le chien gardien d'étoiles. Là, c'était bien, c'était cool. Quand on a cette histoire-là entre les deux, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a ce chien... Enfin, en fait, tous les chiens, on a un peu leur parole, mais via la pensée. Donc, eux, ils ne captent pas vraiment, mais ils essayent de deviner les comportements de leur chien pour dire « Ok, il va bien, ok, il ne va pas bien, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça ? » Et pareil, le chien, des fois, il ne comprend pas tout. Donc, c'est un peu marrant de voir qu'on essaye tant bien que mal de se comprendre entre le chien et l'humain, mais que des fois, ce n'est pas forcément facile, mais qu'au final, ça aboutit toujours sur une très belle relation. Et donc, c'est ça, par contre, qui est cool, c'est qu'on a vraiment toujours un bon feeling quand on lit le manga. On est toujours quand même assez joyeux, assez heureux quand on lit les pages et j'ai bien kiffé. Au niveau du dessin, c'est assez classique, c'est plutôt cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé le dessin. Je trouve qu'il convient parfaitement au thème et à l'univers qu'on peut avoir. Donc, voilà, j'ai vraiment bien apprécié lire « Le chien gardien des toiles », mais je le mets en dixième position parce que ce n'était pas non plus incroyable. C'est là où je vous dis que c'est un peu compliqué entre « Alive » et les trois prochaines œuvres. Là, j'ai mis « Hiroki Endo, histoire courte ». C'est un beau petit bébé qui a été réédité par Panini dans une très belle édition, pour le coup, qui s'abrie, c'est beau. Au niveau du dessin, « Hiroki Endo », moi, j'adore son coup de crayon. Je lis MMA et bientôt, je lirai Eden qui se trouve juste derrière. J'ai bien kiffé les histoires, franchement. Pour le coup, il y en a quand même pas mal qui sortent du lot, même si c'est toujours le même problème. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage. On n'a pas le temps de savoir ce qui va se passer, quel va être le remondissement, parce que limite, on peut le deviner. Et même si on ne le devine pas, on n'a pas eu le temps vraiment de s'accrocher ou de se dire « Ok, lui, c'était un gros fils de pute, il faut bien qu'il meure. » Donc voilà, un petit peu bizarre, un petit peu toujours particulier de lire des histoires courtes. C'est le principe des histoires courtes. Mais j'ai bien kiffé, franchement. Je pense que même là, en feuilletant, j'ai envie de me le relire pour le dessin, pour les histoires que j'ai envie de relire, de me rappeler. Et c'est un bon, par contre, petit one-shot, voilà, où on a un peu de tout. On a un peu de tout, on a de la SF, on a un peu de Yakuza, enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà, 6 histoires courtes. Donc n'hésitez pas à aller lire. Donc Hiroki Endo, histoire courte. En 8ème place, je pense que je ne me trompe pas, on est en 8ème place. J'ai mis « Cocon » de Mashiko Kyo. Une histoire qui tourne autour de la guerre. J'en avais parlé lors d'un de mes achats manga. Je vous montre un peu les dessins. Où on va suivre une fille qui s'engage dans la guerre, entre guillemets, malgré elle, pour être un peu infirmière avec d'autres filles qui vont soigner les patients. Mais plus on avance dans le manga, plus il y a de patients, plus c'est difficile de les soigner parce que la guerre frappe de plus en plus fort. et plus on va sombrer dans quelque chose d'un petit peu particulier parce qu'elle perd de plus en plus de copines, on va dire, autour d'elle. Parce que les hommes deviennent limite de plus en plus fous en faisant potentiellement des choses qu'on ne doit pas faire. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui se dégrade. Et voilà, j'ai bien aimé Cocon. Je pense que si je me ferais peut-être une relecture, j'apprécierais encore plus parce que j'ai eu énormément d'attentes pour Cocon parce qu'il a mis des mois et des mois avant de sortir. Enfin, je dirais peut-être 6 mois au moment où il a été annoncé et au moment où il est vraiment sorti. Il devait sortir une première fois avant 2024, il est sorti seulement en 2024. Donc je pense que je m'y attendais, enfin je m'attendais à plus. Donc une relecture, je pense, s'impose pour Cocon. Mais c'était un bon tome, j'ai bien aimé et j'ai bien kiffé suivre l'héroïne. En 7ème place, je mets Helter Skelter de Kyoko Okazaki où on va suivre un peu la dégringolade d'une mannequin qui a fait appel à la chirurgie esthétique, en tout cas qui s'est transformée, c'est transformé le corps, c'est transformé un peu le visage. Donc c'est une beauté fatale, sauf que plus elle avance en âge, plus elle doit se faire opérer. Et malheureusement, les opérations des fois ne font pas tout, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc elle va petit à petit descendre dans la hiérarchie des filles qui sont au top de la mode, au top du mannequinat, si je peux dire ça comme ça. Dans un dessin et dans un style vraiment très particulier, un petit peu comme très simpliste, vraiment, avec une histoire franchement qui se lit vraiment vraiment bien. Là où peut-être ça manque un petit peu, c'est sur la fin. La fin était peut-être un peu moins bonne. Je m'attendais potentiellement peut-être à un peu plus d'un côté sombre, de savoir comment elle allait justement descendre les échelons. Mais c'était cool, franchement c'était cool, c'est une bonne petite lecture. Donc voilà, Helter Skelter en septième place. En sixième place, je mets Suburban Hell. Alors là, pour le coup, vous voyez la couverture, c'est sûr qu'on va être sur quelque chose de très sombre. De Taro Kanafuro. Les dessins, je vous dis, sont vraiment toujours très noirs. Voilà, c'est sale. Enfin, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Bon, bon, après ça m'a pas spécialement plus choqué que ça. On est vraiment sur pas mal, pas mal, pas mal d'histoires un peu dégueulasses. Où on est sur de la race humaine qui fait les pires choses. Pas mal de cruautés, etc. Il y a du meurtre, enfin il y a de tout, il y a de la violence. Il y a peut-être du viol aussi. Enfin voilà, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à lire. Mais c'est un bon défouloir. Franchement, moi j'ai bien aimé les histoires. Il y en a, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et je dirais qu'il y en a 4 qui sont vraiment vraiment bien. Et 3 qui sont moins bien et même que j'avais pas compris. Donc j'ai dû me refaire une lecture pour un peu plus comprendre ce qui se passait. Mais voilà, Superban L, je conseille. Très bon, très bon one shot. Si vous aimez un peu tout ce qui est horreur, un peu tout ce qui est gore, n'hésitez pas à aller lire Superban L. Vous allez vraiment kiffer. À la cinquième place, je mets un one shot, même si de base ce n'est pas un one shot. Mais il est sorti et réédité en one shot chez Glena. Donc à barra de nier. Voilà, franchement super belle édition. Au niveau du dessin, je vais pas plus épiloguer. Mais nier, c'est un coup de crayon que j'adore, que je préfère. Limite dans tout ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ces planches de zinzin. Enfin franchement, c'est fou. C'est surtout, je pense, le dessin là pour le coup qui rehausse l'histoire de Abara. Parce que c'est un bon gros foutoir. C'est un bon gros manga post-apocalyptique. Et j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Je me souviens plus vraiment où est-ce qu'on va. Parce que c'est toujours un peu le cas dans les mangas de nier. En tout cas, avec Blame, c'est le cas. Et avec Abara, j'avais aussi l'impression que c'était le cas. Où on sait pas vraiment où on est. Enfin, même si c'est beaucoup plus le cas que Blame. Mais je l'avais lu juste après. Et je sais que j'avais kiffé. Je sais que les monstres, en tout cas dedans aussi, sont vraiment fous. Il a une capacité à créer un bestiaire qui est vraiment incroyable. Donc voilà, si vous aimez Abara, je vais passer les pages comme ça en speed. Mais n'hésitez pas à aller lire. Et vous allez vraiment, vraiment, vraiment prendre vos pieds. Je suis pas sûr de mon classement. Mais bon, je sais que j'avais bien kiffé. C'est Death Note Short Stories de Obata. Qui avait fait justement Death Note. J'avais vraiment bien kiffé les histoires. Un peu dans la continuité de ce qu'on a pu avoir avec Death Note. Voilà, franchement, Death Note, c'est une oeuvre incontournable du manga. Surtout, peut-être même en animé. Mais quand j'avais lu, j'avais bien kiffé. J'avais bien apprécié. Pour le coup, c'est plusieurs histoires courtes. Mais toujours dans le thème du Death Note. Donc c'est pour ça qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. On arrive à apprécier un peu toutes les histoires. Donc voilà, j'avais bien kiffé. Après, est-ce que ça mérite quatrième ? Je sais pas, je sais pas. Mais je l'ai mis en quatrième place parce que j'avais un bon souvenir de ça. J'avais bien kiffé. Donc voilà, Death Note Short Stories. Je vais pas plus en parler parce que c'est plusieurs histoires courtes en rapport avec l'oeuvre principale. Donc n'hésitez pas à aller lire d'abord Death Note. Ou même aller voir l'animé. Et après lire ça parce que c'est une bonne 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 suite au manga. Il nous en reste plus que trois. Alors, j'ai mis en troisième place Look Back de Tatsuki Fujimoto. Je me souviens que quand je l'avais lu, même avant la sortie du tome, j'avais vraiment kiffé. Et donc je l'ai même acheté parce que je me devais de payer ce que j'avais lu sur internet. Et c'est une belle histoire. Look Back, c'est une histoire un petit peu particulière. Je peux pas vraiment vous en parler parce que si je vous en parle, là je vais vraiment vous spoil. Mais on est sur quelqu'un qui est un peu introverti, qui dessine admirablement bien. Et qui va faire copine avec une fille qui, elle, justement, dessine potentiellement moins bien, si je me souviens bien de l'histoire. Mais qui est vraiment très aimée dans la classe. Et on va suivre un peu, voilà, leur amitié. Mais il va se passer quelque chose qui va un peu bouleverser tout ça. Mais à la fin, on est sur une fin, comment dire, sans spoiler, un peu, je sais pas comment dire, mais pas paranormal. Mais si je me souviens bien, c'est vraiment un petit peu spécial la fin. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, il faut lire Look Back pour comprendre à quel point c'est bon, à quel point c'est bien fait. Et à quel point c'est bien dessiné. Voilà, si vous connaissez pas Fujimoto, vous pouvez commencer avec ce one shot là. Vous allez aussi bien, bien, bien kiffer. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il allait avoir un autre Sueiro Maruo. Et bien, il est là, en deuxième position, c'est l'île Panorama. Où dans l'île Panorama, on a bien sûr plusieurs histoires, mais on a surtout une grande histoire qui est l'île Panorama. Qui est repris du roman d'Edo Gawa Rampo. Et voilà, beau petit format, même si là, pour le coup, la couverture est moins jolie qu'à Parezo. Mais le dessin, voilà, est toujours et toujours aussi beau. L'histoire, par contre, est vraiment, vraiment intéressante. Parce qu'on va être sur quelqu'un qui va prendre, entre guillemets, possession de l'identité d'un mort. En gros, on est sur un héros qui galère, voilà, qui veut faire, enfin, qui veut percer dans le livre. Qui galère à se faire, enfin, à se faire hésiter. Il y arrive, mais il va pas forcément gagner de l'argent. Et il y a quelqu'un qui lui ressemble fortement, qui était avec lui, je crois, au lycée ou, ouais, peut-être à la fac. Qui va mourir et il y avait toujours une ressemblance avec ce gars-là. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire semblant de revenir à la vie, tel un miracle. Et ce mec-là, le mec de qui il a pris l'identité, eh bien, c'est un blindax. Voilà, c'est un putain de riche. Donc, il va faire, bah, une île. Il va créer une île qui va être un peu un repère pour, voilà, pour peut-être des orgies, même un parc d'attractions. Enfin, il y a pas mal de choses un petit peu, un petit peu fantastiques, on va dire, qui se passent sur l'île. Et petit à petit, bah, l'étau va se resserrer. On va voir un peu comment ça termine. Je peux pas, je peux pas vous dire, mais je sais que j'ai vraiment kiffé, pour le coup, l'île Panorama. Donc, si vous voulez commencer avec Amaruo, je vous conseille, donc, l'île Panorama, donc, de chez Casterman. Ça coûte 20 euros, mais c'est une très, 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 très bonne histoire. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé. Et c'est ce qui me donne envie de lire d'autres Amaruo, comme Vampire, par exemple. Donc, peut-être que je vais continuer ma petite collection des Amaruoo. Et c'est pour ça que je garde les autres, parce que celui-là, il a sauvé les deux autres. Voilà, celui-là, il a sauvé les deux autres. Sinon, les deux autres, ils terminaient même à la poubelle. Je les revendais même pas. C'était ciao, j'en faisais du feu. Enfin, bref, mais celui-là, l'île Panorama, très, très cool. Et en numéro 1, j'en avais déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Je l'ai déjà relu deux fois parce que j'avais trop kiffé. Peut-être que je me referai une troisième lecture après cette vidéo. C'est Old West de Shiaki Maeda. Et donc, ça va tourner autour de l'univers du Western. Donc, déjà, que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le Western, j'adore. Et là, on est sur cinq histoires courtes. Mais on a toute la panoplie de ce qui peut se passer dans l'univers des Westerns. On a de la trahison. On a un petit fermier qui veut devenir un grand homme. On a un joueur de poker. On a un peau rouge, comme on peut appeler dans le Westerns, qui va devoir cohabiter avec un Cowboy. Donc, voilà, on sait que dans le Western, ça ne se passe pas toujours bien. Donc là, on va voir aussi comment ça se passe. Et la cinquième, il faudrait que je relise, mais je ne me souviens plus. Je crois que c'est la trahison, comme j'ai dit. Mais en tout cas, les cinq histoires, pour le coup, c'est cinq histoires courtes, mais sont très cool. Elles sont très, 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 très bien faites. Moi, j'ai vraiment trop kiffé Old West. Et donc, je le dis tout le temps. Mais achetez ça. Vous aimez le Western, achetez Old West. Vous n'allez pas être déçu. C'est fou. Ça coûte 8,50 chez Omake Manga. C'est vraiment un très, 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 très bon one shot. Moi, j'avais bien kiffé. Alors, je vous le vends beaucoup trop, je pense. Dites-vous, comme d'habitude, que c'est du brun. Enfin, attendez-vous à rien du tout. C'est de la merde. Mais moi, j'ai adoré. Moi, personnellement, mes goûts personnels ont fait que j'ai kiffé Old West. Et donc, je le mets en tête de mon classement des one shot. Voilà. Old West, on termine avec ça. C'est fou. Je vous montre un peu le dessin parce que je ne l'ai pas montré. Mais je ne peux pas trop. Je vais faire ça en rapide parce qu'il y a des choses qui se passent dedans. Voilà. Très cool, très cool. Old West, très, très cool. Et voilà, ça faisait longtemps que je devais faire mon petit top one shot de la Manga Tech. Là, c'est enfin fait. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Dites-nous, bien sûr, en commentaire pour tous ceux qui ont une collection de fous de one shot, votre top 5, voire votre top 10 one shot. Que moi aussi, j'en lise d'autres. Parce qu'au final, je n'étais pas forcément pour quand j'ai commencé ma collection. Mais je sais que maintenant, j'essaye d'en lire un peu plus. J'ai toujours un peu de mal justement avec les histoires courtes. Vous avez pu le voir. Mais parfois, on tombe sur des pépites. Donc ceux qui ont l'habitude de lire ça, donnez-nous en commentaire les très bons titres qu'il faut lire. Ou validez ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt.